Le secrétaire général de la CLTT, Confédération Libre des Travailleurs du Tchad, Brahim Benseïd, a animé un point de presse à la Bourse du Travail. Objectif, informer l'opinion nationale sur la situation socioprofessionnelle des agents du Bureau national de fret. Le personnel du BNFT acquise 9 mois d'arrioré de salaire, or les recettes ont connu une nette amélioration par rapport aux années précédentes. C'est inadmissible qu'une institution qui fait entrer des recettes si importantes ne puisse payer à terme et juge le personnel. A titre d'information, environ 4 milliards de francs CFA de recettes ont été réalisées en 9 mois par ces agents qu'on méprise et qu'on traite sans aucune dignité. Nous constatons que le salaire des 5 directeurs du BNFT peut payer le salaire mensuel d'environ 150 agents. C'est là qu'ils souffrent, sous la chaleur et sans ration alimentaire pour réaliser ces recettes. De ce qui précède, la certité exige ce qui suit. 1. Le versement sans délai des arriérés des salaires du personnel et que le BNFT consente d'énormes efforts pour assurer son paiement à terme et juge, car le salaire est vital et sacré dans les relations professionnelles. 2. De sursoir au recrutement de nouveaux agents par le non-conforme au texte du pays en matière de travail et en cas de besoin de procédure ou rembauchage des agents licenciés. C'était là le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Seyid. La campagne de sensibilisation sur la promotion de la tolérance et la coexistence pacifique dans le 8e arrondissement. Le coup d'envoi a été donné ce matin à la maison de la femme. C'était en présence du maire de la commune du 8e arrondissement, Essel Abdelkader. Le gouvernement et les organisations de la société civile conjuguent leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Pour traduire en acte cette volonté, l'association tchadienne pour la promotion des initiatives rurales organise cette campagne de sensibilisation à l'intention des leaders religieux, des notables, des responsables des établissements scolaires, des délégués et des chefs de carré de la commune du 8e arrondissement. Accès sur la promotion de la paix et les moyens de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent des jeunes, cette campagne est une occasion toute indiquée pour le coordonnateur de l'ONG nationale, Serge Ndiranodi Mbati Tangarti, de préciser que l'extrémisme violent porte atteinte aux droits de l'homme. À cet effet, Serge Ndiranodi Mbati Tangarti exhorte les uns et les autres à promouvoir la paix en réduisant les risques liés à l'extrémisme violent. La représentante de Sucède félicite pour sa part l'initiative et encourage la Tepir à réduire la vulnérabilité des communautés étudiantines. Le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yahya Abdoulaye, s'est réjoui de l'organisation de cette sensibilisation qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique de la lutte contre le terrorisme. La formation sur les techniques de création et gestion des micro-projets organisée par l'ONAPE s'est achevée ce matin au centre d'Ombosco. C'est le maire de la commune du 7e arrondissement, Makayla Djibrin Ahmad, qui a présidé la cérémonie des clôtures. Moussambodou Abdoulaye. Durant cinq jours, 40 jeunes de la commune du 7e arrondissement ont été outillés sur les techniques de création et gestion des micro-projets et des techniques de recherche de l'emploi. Selon la directrice du centre de formation professionnelle, madame Dimadoum Cizan, la lutte contre le chômage, le sous-emploi, la pauvreté sont des axes prioritaires de la politique de plus haute autorité du pays. C'est pourquoi, dit-elle, que l'Office national pour la promotion de l'emploi œuvre sans relâche pour doter les jeunes diplômés sans emploi des formations spécifiques. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Makayla Djibrin Ahmad, invite les participants à mettre en valeur les notions apprises pour résorber le problème de sous-emploi et du chômage en vue d'être indépendant dans la vie active. Et puis, 172 jeunes déscolarisés et non-descolarisés ont reçu ce matin leur parchemin à l'issue de neuf mois de formation en électricité, bâtiment et mécanique automobile. C'est une initiative du FONAP qui vise à lutter contre le chômage. 172 jeunes de la commune de N'Djaména sont formés pendant neuf mois par le FONAP qui vise à la formation professionnelle à propos du directeur du Centre technique d'apprentissage et de perfectionnement N'Gagé Migari. Le directeur du FONAP, Ahmed Al-Woudar Ali Fadel, a de son côté confié qu'en organisant ses assises, son institution vise deux objectifs spécifiques. Il s'agit notamment de contribuer au développement de la formation professionnelle afin de favoriser la réinsertion professionnelle et la promotion de l'auto-emploi des jeunes. De réduire le chômage des jeunes dans la capitale, puisqu'il représente une marge de 70% de la population tchadienne. Et puis, l'ONG Agence pour le développement économique et social Adès a construit trois forages et des salles de classe dans la région de Silla. La réception de ces ouvrages s'est déroulée en présence des autorités administratives et communautaires de la ville de Gauzbeïda. Kaliangavoutna. Les deux sont construits dans la ville de Gauzbeïda et l'autre à Bahar, située à 20 kilomètres de la ville de Gauzbeïda. Des châteaux d'eau offerts gracieusement à la population de ces localités dans le but de leur offrir inopotable et de qualité. En don de l'Agence de développement économique et social Adès, le chef du sous-bureau de l'Adès de Gauzbeïda, Sadik Mahamat, souligne que cette eau est d'une bonne qualité et allégera les souffrances de la population qui parcourait des dizaines de kilomètres pour se ravitailler en eau. Pepegui Manen du Haïser a pour sa part invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces ouvrages. Le maire premier adjoint de la ville de Gauzbeïda, Mahamat Aswar, s'est félicité de l'implantation de ces forages et rassure que des comités de gestion seront mis en place pour veiller à leur entretien. Six salles de classe construites dans les camps des réfugiés des Diaboulos ont été aussi réceptionnées. Des salles de classe construites par l'Adès sur finance Madhu Haïser pour le bien-être des enfants réfugiés de ces sites.